Le chef de l'État a visité mercredi deux universités à Kinshasa, l'INBTP et l'Université Pédagogique Nationale. A la deuxième grande de la capitale, après l'uniquine, Félix Seguedi a fait le tour du campus en compagnie de nouveaux ministres de l'enseignement supérieur et universitaire et les membres du comité de gestion de l'UPEN, ce qui a permis au président de la République de se rendre compte des conditions de scolarité des étudiants et des enseignants. C'est un déferlement de revendications manifestées sur ces écritoires arborés par les étudiants de l'Université Pédagogique Nationale. Unanimement, ils plaident pour l'amélioration de leurs conditions d'études et de vie. Nous demandons au président de la République de pouvoir réhabiliter nos hommes, de pouvoir nous aider à construire de nouveaux locaux afin que les étudiants puissent étudier dans de très bonnes conditions ici à l'Université Pédagogique Nationale. Je voulais vous demander ce moment-là d'améliorer pour nous, parce que nous on étudie, on n'étudie pas d'élu. De réclamations exprimées à quelques heures de l'arrivée ce mercredi sur la colline fertile du Garant de la Nation. Pour sa première visite dans cette alma mater, le temps s'est arrêté un instant. L'UPN a de la plus belle manière accueilli le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo. Avant l'entrée à la matière, le président de la République a posé devant les rectorats avec le corps professoral et académique conduit par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Moïn Donzangi. Déterminé à offrir un cadre agréable propice à l'apprentissage, le premier citoyen du pays a très rapidement fait le tour de propriété pour constater des visus les problèmes que rencontrent au quotidien ses étudiants. De hommes vétustes et délabrés, des auditoires qui refoulent ses occupants et des bâtiments inachevés, faute de financement. Suffisamment renseigné, Félix Chiseké dit, c'est adressé à la communauté étudiantine. Son message véhiculant Lingala répond aux multiples préoccupations des étudiants. Deux principales promesses du chef de l'État, la présence dans quelques jours des ingénieurs des entreprises de construction sur le campus et l'instauration du Wi-Fi gratuit. A propos de l'infrastructure, beaucoup de monde n'a pas plus tard que cette semaine des entreprises et des constructions, beaucoup de monde n'a pas besoin d'un site. nous voulons de travailler sur ce site, le majeur de nous enregistrer dans cette semaine et celui-là, l'instauration du parmi nous six projets et celui-là, l'instauration du monde et les gens si nous voulons le bon avis. et de l'infrastructure dans ce campus de Kinshasa, c'est-à-dire que nous vous primeroquons un Wi-Fi gratuit à un site à l'UPEM. Et pour faciliter les services, nous avons aussi un temps. Nous avons à partir du moment où nous avons le professeur Nyonso, qui a été le syllabus à l'heure. Outre ces annonces, le président de la République a fait savoir que la question de la réduction des frais d'études ou encore la gratuité est un objectif. La complicité entre les chefs de l'État et les futurs cadres du pays était telle que le garant de la nation a improvisé une partie des causeries avec cette communauté. Les transports sont tellement difficiles, ça ne nous permet pas d'arriver à temps ou à l'université. Ils habitent où ? Il y a des amis qui habitent Massina, il y a des amis qui habitent Congo Central. Classé deuxième université en termes de capacité d'accueil, Lupin revêtira sa plus belle robe à l'instar de l'université de Kinshasa.